Nouveau rebondissement dans l'affaire 10, condamnée à perpétuité pour le meurtre de deux enfants en 86. Un commandant de police à la retraite, présent au moment de la reconstitution des crimes en 87, exprime de sérieux doutes et des remords. Ce témoignage capital intervient en plein délibéré de la cour de cassation qui dira le 28 juin, s'il y a lieu ou non, de réviser le procès. Homer Stragier a fait toute sa carrière dans la police. A Metz, il était commandant. C'est lui qui, spontanément, hier, a souhaité revenir sur les lieux de la tragédie. 1986, Montigny-les-Messes, à cet endroit, deux enfants sont sauvagement assassinés. 1987, au même endroit, Patrick Gils, alors présumé coupable, participe à la reconstitution. Ce jour-là, Homer Stragier assure la sécurité des lieux. Il se trouve à quelques mètres de Patrick Gils. 14 ans après les faits, dans un long entretien qu'il nous a accordé, Homer Stragier revient sur cette reconstitution qui, selon lui, ne collait pas à la réalité. À l'époque, le brigadier, qui était de service de permanence et qui était le premier à viser des faits, sur le 17, à se rendre sur place, présent également lors de la reconstitution, s'insurgait constamment et se révoltaient même contre le fait que l'on ne... Patrick Gils, en quelque sorte, finissait par faire tout et n'importe quoi. Et notamment s'insurgait de voir que les petites poupées qui représentaient à l'époque les victimes, hein, qu'il avait été chargé de remettre en place, ce n'était pas comme ça. Tout aussi troublant, il se souvient de cette vieille dame venue l'interpeller sur place. Elle me dit tout de suite, alors monsieur, c'est donc pas le vieux monsieur qu'on a vu avec sa bicyclette ? Surprise. Je suis revenu sur mes parles, j'ai dit, dites-moi madame, comment ? Quel vieux monsieur avec une bicyclette ? Ben oui, et elle se retourne vers ses autres collègues, elle dit, ben oui, hein. Je dis, mais attendez, vous l'avez dit à la police, ça ? Ben oui, oui, ben vous l'avez dit donc à la police. Et on vous a entendu ? Pas de réponse. Il dit, vous allez au commissariat, on vous a fait venir à l'hôtel de police. Non, on n'a jamais revu personne. Car en 1997, avec cet élément nouveau, la présence de Francis Holm sur les lieux du crime, le jour des faits, au maire Stragé établit des rapprochements. Des rapprochements avec le faciès sédenté de Francis Holm et ce vélo qu'il ne quittait jamais. Cet après-midi, quand il découvre le témoignage, les révélations d'un maire Stragé ont visiblement embarrassé Bernard Varlet, à l'époque chargé de l'enquête. Elle me dit tout de go, alors monsieur ? Eh ben mon vieux, eh ben mon vieux, alors voilà un sacré policier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben moi je pense une chose, que si un fonctionnaire de police a eu ces informations il y a 14 ans, et il y a 14 ans après, dire à un juge, pardon, je suis un peu ému là, il vient de dire un peu à la presse, qu'il a eu des informations lors de la reconstitution, et qu'il en fait seulement état aujourd'hui, eh ben je veux dire que c'est un drôle de policier. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce témoignage de vieilles dames ? On a entendu des vieilles dames, on a vu en tout et pour tout 15 000 personnes, dans le cadre de cette affaire-là. On a remué tout Montigny, des vieilles dames, on en a vu des dizaines et des dizaines. Mais voilà, la liste des révélations troublantes ne s'arrête pas là. Il y a quelques jours, nous avons rencontré Marguerite Possoco, elle affirme avoir vu Patrick Dils le jour du drame. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'à aucun moment il ne s'est dirigé vers les enfants ? Jamais, 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 jamais. Le 28 juin prochain, la chambre criminelle de la cour de cassation se prononcera sur la révision ou non du procès de Patrick Dils. Ces témoignages de dernière minute conduiront-ils un jour à la vérité ? Chacun attend.